Musique Bonjour, je m'appelle Cynthia Dagour, je suis originaire de La Réunion. L'année dernière, on a fait le travail de Bourbon ensemble. J'avais aussi fait la mascarène en 2014. Et cette année, on fait pour la première fois le Grand Raid tous les deux. Et moi, je m'appelle Maël Thomassin, je viens de Bordeaux. Et aujourd'hui, du coup, après un an et onze mois de préparation, on fait effectivement le Grand Raid 2016 ensemble. Ensemble. Nous, notre objectif, c'est vraiment de finir cette course dans les temps, d'arriver bien. On s'est entraînés justement pour ça. Et puis, on a un mental d'acier. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Oui, c'était déjà le cas pour le trail de Bourbon l'an dernier. On est un peu dans les mêmes conditions. Au final, la seule chose qu'on voit, nous, c'est les 70 kilomètres supplémentaires qui nous séparent de l'arrivée. Mais comme tous les trailers, en tout cas, on a une hygiène de vie et on s'entraîne à notre rythme et d'après nos emplois du temps. Mais en tout cas, on est entraînés justement pour le finir dans les temps et ensemble. Exactement. À chaque fois qu'on mange quelque chose, on va se dire, est-ce que c'est Grand Raid friendly, entre guillemets ? Chaque activité qu'on fait, on va faire attention à ne pas se blesser. On va continuer à garder un peu d'activité physique, un peu de renforcement, quelques footings, de manière à conserver une activité physique régulière. Mais on va effectivement freiner tout ça et psychologiquement, en tout cas, se préparer au départ. Là, c'est vraiment beaucoup plus, je pense, dans la phase psychologique de la préparation. Mais c'est vrai que c'est un peu une période un peu stressante. On dort un petit peu moins bien. On fait des cauchemars. On n'a pas préparé notre sac. La course va commencer. Je pense que tout le monde passe par ces étapes-là. Et puis, on en a marre. On a envie d'aller en découdre. C'est aussi notre truc, se rassurer en étant hyper organisé tout au long de la course. On a des gens qui vont nous soutenir le jour J. Donc, être sûr qu'on ait ce dont on a besoin à tel endroit en se projetant parce qu'on connaît le parcours. Et puis, notre force, nous, c'est d'être à deux. Alors, ça va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada